Monsieur, il a bu, il est ronchonchon. Ta butaille t'échangée, t'es ronchonchon, t'es patata un petit peu maintenant. Hein ? Tu joues, d'accord ? Je te laisse avec ton grand frère. Hein ? Maman, il se prend un moment pour elle. Tu me surveilles un peu ? Ouais. Merci Alexou. Chouchou. Coucou. Tu sors pas en short quand même. C'est un plan, mais là, c'est bon. C'est bon, j'ai l'impression d'être un petit peu. C'est bon, j'ai l'impression d'aller faire mal. C'est bon, j'ai l'impression d'aller faire mal. C'est bon, j'ai l'impression d'aller sortir. C'est bon, j'ai l'impression d'aller sortir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon appétit. C'est bon. C'est bon. Je veux que vous touche un peu de armure. C'est bon. C'est bon. J'ai une armure. Voilà, il est 16h30 et avec les enfants, on vient de rentrer des courses. Je pensais être partie que la matinée, du coup, on est parti une bonne partie de la journée. On s'est fait tranquillou un Burger King parce que les enfants ne connaissaient pas et moi, j'ai redécouvert Burger King la dernière fois que je suis allée au Mans et j'ai dit, il faut faire découvrir ça aux enfants pour leur montrer que ça n'a rien à voir avec le McDo. Ce n'est pas pour faire de la pub spécialement mais c'est simplement pour donner notre avis et du coup, les enfants ont vu qu'effectivement au Burger King, les frites sont meilleures, le pain est meilleur. Le seul bémol qu'il y avait, c'était que les burgers étaient froids et c'est bien dommage. Mais en tout cas, on est prêt à y retourner. Et d'ailleurs, c'était blindé. Il y avait du monde à n'en plus finir. J'en profite pour vous présenter les petites choses que j'ai prises à la foirefouille. Donc, j'ai pris des choses pour la salle de bain. Il y a bébé qui discute aussi. J'ai pris des choses pour la salle de bain et j'ai pris une corbeille de fruits. Voilà la nouvelle corbeille de fruits. Je l'ai choisie un peu stylée, comme disent les jeunes, un peu chromée parce que voilà, je trouve que ça va bien avec le reste de la cuisine. Ça va avec la couleur du frigo, du lave-linge, du lave-linge, du lave-vaisselle. Et autrement, j'ai pris des petites corbeilles. Donc, il y a celle-ci, elle est à 3,99 euros. Ce sera pour la salle de bain. Voilà. Et celle-ci que j'ai trouvée à 6,99 euros. Et donc, ces deux corbeilles me serviront pour remettre mon bake-up, c'est-à-dire tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, tous les produits que je n'ai pas encore utilisés et tous les produits pour la famille que je n'ai pas encore utilisés, en fait. Bref, vous verrez, une fois que j'aurai installé tout ça, vous comprendrez mieux. Et Jiffy, j'ai trouvé cette petite poubelle pour plantes de travail qui est vraiment très pratique. Donc, elle est soit couleur vert anis, soit couleur grise. Personnellement, je l'ai pris en gris parce que ça va avec l'ensemble de la cuisine. C'est très pratique. Voilà. Donc, moi, je l'ai fixée sur le tiroir. Et voilà. Donc, je mets ma planche à découper ici. Je fais mes épluchures et je vide tout ici. Je trouvais que c'est le côté pratique, en fait, qui m'a interpellée. Et donc, là, on a un petit rangement pour le racloir. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à vider les épluchures. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est tout nouveau, tout neuf. Mais je vous en parlerai plus tard dans ma vidéo. Dans une autre vidéo, plutôt. Chez Stokomany, ils ont ressorti cette édition de pinceaux de la marque ProGlam. C'est la série Expert. Et ils sont rose gold. Donc, là, avec la lumière que j'ai, ça ne se voit pas trop. Et donc, c'est avec le lave-pinceau. Puis, il y a toutes les différentes sortes de pinceaux. à 9,99€. Et en même temps, dans cette même gamme, j'avais trouvé trois petites brosses. Donc, ça fait un moment que j'avais envie de les tester. Donc, voilà, pour faire mon teint, en fait. Et là, c'est l'occasion. Donc, je les ai eus pour 5,99€. Donc, toujours chez Stokomany. Voilà. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Je vous donnerai mes impressions. Voilà pour le hall maquillage. Tant de ton Hulk. Petit coup de microfibre, parce qu'il y a des petits trucs. Regarde. Et là, il y a qui... Ah, je ne suis pas le seul à le dire. Il ne reste plus qu'à l'attacher. Là, on va galérer. Tu m'aides ? Tu veux la tâcher là ? Oui, au-dessus de l'écran, là. Ok. Bon, déjà, on va faire les repères. Vous voyez, les garçons ? Oui. Voilà, on a personnalisé la chambre des garçons. Et maintenant, éteint. Chacun son truc. J'éteins ? Oui. Oui, on ne voit pas bien, mais... Merde. En fait, il faudrait mettre des LED sur Hulk. Je pense. Oui, mais c'est chaud. Des LED vertes ou blanches ? Vertes. Pour le faire ressortir. Oh, regarde. Ça le ferait ressortir un peu, ouais. Voilà. Mais pour faire monter. Mais pourquoi ça aurait été une mission impossible ? Ah, tu le sais, je n'ai jamais fait un truc comme ça. Tu ne crois pas à mes talents de bricolage ? Hein ? Non, ce n'est pas ça, mais... Regarde-moi. Oh ! Ce garçon en mauvaise langue. Non, mais... Ce n'est pas la première fois qu'il bricole. Oui, mais aussi, en fait, derrière, il n'y avait pas d'attache. Je pensais que ça allait être mission impossible pour en mettre. Parce que je croyais, avec le carton là, je croyais que ça allait... La confiance règne. Le cadre d'Alexandre façon sous-verre vient aussi de la foirefouille. Sauf que ce n'est pas du verre, c'est un plexiglas. Et donc, on a choisi celui-là parce qu'en fait, il est plus léger que du verre. Et si ça tombe, vu que c'est dans la descente d'escalier de Gabriel, il y aura moins de casque si c'était du verre. Et comme on a un mur qui n'est pas très épais, c'était plus prudent de choisir du plexiglas. Et ma foi, notre ami Michael, il est pas mal là-dedans finalement. Même sous du plexi, ça rend pas mal. Enfin, moi, j'aime beaucoup personnellement. Voilà. Donc, le sous-verre plutôt en plexiglas, j'en ai eu pour 14,99 euros. Et notre ami Hulk, lui, il vient de chez Butte. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, c'est de chez Butte. Et à la base, les Avengers, ils sont vendus à 49 euros et quelques. Et Gabriel, il a fait une bonne affaire parce qu'il a trouvé celui-ci pour 10 euros. Et en fait, bon voilà, normalement, je ne vous dis pas, mais il y a des défauts, je ne vous dis pas où. Mais voilà. Et pour son setup, c'est franchement nickel. Et il a eu le coup de cœur là-dessus. Et voilà, je me suis dit, à ce prix-là, ce serait dommage de le priver de ce cadeau, quoi. Puis ça personnalise tout de suite la chambre des garçons et c'est ce qui manquait. Voilà, voilà. Allez, les déménageurs. Oui, non, en fait, déjà deux par deux, vous allez vous défaire le dos en fait. Ça va bien deux par deux. Oui. Ah oui. Ah oui, vous voulez, mettez ça à la table. C'est la table qui va la prendre. Oui. C'est très beau. On roule comme des fous ici. C'est hyper. Ce soir, j'ai un mal de tête phénoménal. C'est un truc de fou. Ça m'a pris cet après-midi. Et là, ça ne me lâche plus du tout. Donc, j'ai beau m'allonger, j'ai beau prendre du paracétamol, ça ne passe pas. C'est terrible. J'espère que ça va vite passer et que demain, ce sera un mauvais souvenir. Parce que là, très clairement, j'en ai marre. J'ai ma petite infirmière qui vient d'arriver. Qui vient voir quoi ? Toi. C'est gentil. Voilà, je m'allonge un peu avant de continuer le repas. Parce que là, je suis capoute. K.O. capoute. Tu crois que tu auras des bonbons, toi, aujourd'hui ? Hein ? Tu crois que tu auras des bonbons ? Mais tu es encore trop petit. Hein ? C'est quoi cette grosse bébête, là ? Oh là là ! Oh chuchou ! Oh, t'as la peur ! Elle est sous ! Oh, mon petit chuchou ! T'es mignon, ce petit chaton ! T'es un petit chat noir ? Boubou ! Oh, il y a un petit monstre qui tire la langue. Moi aussi, je l'aime, mais j'aime. Toi, tu l'as tout détruit. Bah, je commence à... Oh, c'est le même. Soir, on attend les monstres. Est-ce qu'ils vont arriver ou pas ? Mystère ! Je suis bête. Et voilà, on va au restaurant. C'est parti ! Youhou ! Vu qu'on n'en a pas mis un dans le coffre, eh ben... On part à deux voitures. Eh ouais ! Fêtez Halloween au restaurant ! Ouais, on va fêter Halloween au restaurant ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, 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 ouais ! Bon appétit, petite sorcière ! Merci ! Bon appétit, Gabi ! T'es soif ? Ben ouais, j'ai pour ou pas le verre ! Il est 23h10 et on a passé une super soirée en famille au Memphis. L'ambiance d'Halloween, elle y était. Les costumes d'Halloween, ils y étaient. Franchement, on a eu un serveur qui nous a... Qui... Enfin, qui s'est occupé de nous, en fait. Et il avait des cicatrices, mais tout le long sur la figure, on aurait vraiment dit qu'il sortait du film The Walking Dead. Et même en lui parlant, en passant ma commande, ces cicatrices étaient tellement bien faites que ça me perturbait. C'est un truc de fou. Mais vraiment, chapeau ! L'équipe du Memphis à Chambéry, chapeau, chapeau, chapeau ! Autant pour l'accueil, autant pour le service, autant pour l'amabilité. Franchement, il n'y avait rien à redire. Et du coup, c'était une super soirée. Et même si Thibaut était fatigué, je pense qu'il a bien apprécié aussi. Donc voilà, c'était un super Halloween. Quel jour aujourd'hui ? On est le 1er octobre. On est le 1er octobre ? T'es sûre ? On est le 1er octobre. Bien, je vais rajeunir. On est quoi ? C'est quoi après octobre ? Oh là là ! Blonde ! T'es blonde ! Bon, on est le 1er novembre. 1er novembre, donc aujourd'hui, tout le monde est là. Thibaut ne travaille pas. Et on n'a rien fait. On n'a rien fait parce qu'aujourd'hui, c'est en mode cool. Cool ! Si, on a juste un peu ramassé les feuilles du jardin. Ah ouais, on vient de ramasser les feuilles du jardin. Non ! Et puis, on a... Cet après-midi, ben... Cet après-midi, ben... Ah, les garçons, ils sont sur leur ordi. Ouais. Après, ce soir, je ne sais pas ce qu'on fait. Il y a Thibaut qui est en train de bricoler. Il a ramené des palettes... C'est quand il les a ramenées ? C'est hier soir ? Ou avant-hier ? Non, c'est avant-hier soir. Il a ramené des palettes de bois. Là, il est en train de les défaire parce qu'en fait, il veut faire une pièce... Il veut faire une séparation là-dessus au grenier. Une séparation entre nos affaires... Enfin, entre le débarras du grenier et entre la pièce où il entrepose des camions. Parce que, oui, il a aussi des collections là-haut. Donc, voilà, il est en train de démonter ses morts de bois. Et nous, on ne fait rien. Il y a juste une vidéo là-bas qui est en téléchargement. C'est la vidéo quand les enfants sont arrivés. Et puis, la vidéo d'Halloween, si j'arrive à faire le montage dans l'après-midi, là... Je ne sais pas ce que tu fabriques avec ça. Si j'arrive à faire le montage dans l'après-midi, je vous la télécharge. Soit dans l'après-midi, soit dans la soirée. Quoique je ne sais même pas quelle heure il est. Donc, voilà, je reprends plus tard. Et dehors, au fait, il fait un superbe temps. Donc, on va peut-être se balader, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on fait cet après-midi. Mais on est en mode... Cool ! Voilà ! J'ai oublié ce matin. Je suis partie avec Alexandre. On a emmené Théo chez la kiné. Eh ouais ! Parce qu'aujourd'hui, la kiné, elle était là. Elle a fait travailler Théo. Eh ouais, ce n'est pas parce qu'on est le 1er novembre qu'il va y échapper. Et du coup, elle lui a fait faire des roulés-boulés pour qu'il apprenne à passer du ventre sur le dos et inversement. Et donc, ben là, il dort depuis un petit moment. Donc, des fois, il grogne parce que voilà. Mais pour l'instant, il dort. Monsieur Grugnon. Monsieur Grugnon, ouais. Comme qui ? Comme t'es dit. La vérité sort de la bouche des enfants. Donc, voilà. Si, si, finalement, j'ai fait 2-3 petites choses ce matin. Après, j'ai fait des courses. On a acheté 2-3 boissons. Voilà, voilà. Bon, alors, finalement, on est beaucoup plus tard. Il est, il est, il est, il est quelle heure ? Il est, il est, il est, il est 21h... 21h48. 48. Donc, les garçons sont en train de regarder un film à la télé. Il n'est pas pour Minette, puisque c'est interdit au moins de 10 ans, je crois, ou un truc comme ça. Moi, j'ai 9 ans, pas 10 ans. Ça, le... Et donc, donc, bah, avec la Minette, on regarde les vidéos. Et on est en train de faire le montage de nos dernières vidéos. Et tout à coup... Alexandre, tu manges une telle brûlée. Oh, c'est une rouge ou une bleue ? Une rouge. Ah, bah, les rouges, elles arrachent, hein. Moi, je préfère les bleues, hein, parce que les rouges... Déjà, les bleues, elles arrachent, alors les rouges... En même temps, Alexandre est en train de porter un pyjama de... Smile ! Un pyjama smile de Stokomanie, tout en peluche, n'est-ce pas ? Voilà, il te plaît ? Ouais. Voilà, le prix, je le mettrai soit en barre info, soit affiché sur la vidéo, parce que... Et la dépoche. Je ne m'en souviens pas, ouais, vas-y, fais la pub de ton pyjama. La banne dépoche, c'est bien. Il a des bonnes... Il est gris-souris, et voilà. Gris-souris. Smile ! Smile. Ça serait un key-shirt bien pour... On sait qui ? Ouais, tu dis. Exactement. Gris-souris. Voilà, ça, c'est dit. Gris-souris. Bon, sur ce, on va clôturer le vlog. C'est des apparets aux cacahuètes. Ouais, c'est des apparets aux cacahuètes. Tant que c'est pas pittin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on vous dit... A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada